Alors les monégasques qui vont fêter leur huitième titre de champion de France, regardez à quoi ressemblaient les célébrations du titre à Monaco, en pleine ville, il y a 20 ans pour leur sixième sac, avec entre autres Emmanuel Petit et Sonny Anderson. Il y avait deux, trois mille personnes sur le passage des joueurs qui étaient dans un grand char. Les joueurs sont passés au palais, ils sont passés sur la place du casino. Jean-Luc Etori, vous étiez bien sûr dans le coup, vous êtes entraîneur adjoint maintenant Jean-Luc. Et vous êtes là depuis 22 ans à Monaco. Comment comparez-vous cette équipe actuelle de l'AS Monaco par rapport à toutes celles que vous avez connues ? Disons que c'est difficilement comparable. C'est vrai que pour parler du dernier titre que j'ai acquis en tant que joueur, 10 ans ont passé, donc en football 10 ans c'est énorme. Mais disons qu'il avait été normal qu'on soit champion car on était les plus forts en 86-87. Il est tout à fait logique et normal que l'AS Monaco soit champion de France cette année. Parce qu'elle a quand même suroulé le championnat.